Bonjour les frères sœurs, bienvenue dans ce bon, nous sommes de retour pour de nouvelles révélations, une affaire de sorcellerie dans la famille. Nos frères sœurs d'Afrique, la sorcellerie existe, et dans les familles, les gens subissent des choses terribles que certaines personnes n'osent pas nous les dire. Voilà, ici, dans cette vidéo, pour commencer, une femme va nous raconter ce qu'elle a vécu et comment sa mère a eu de problèmes, ça risque de beaucoup vous étonner. C'est parti. Dans l'histoire du décès de ma maman, en fait elle était à la maison, elle ne vivait pas avec maman, comme je vous ai dit, je vivais dans la maison familiale avec ses sœurs. Elle est vivée ailleurs. Maintenant, chaque week-end, elle venait souvent, j'avais fait un peu le ménage, comme elle était la Benjamin, elle faisait le ménage à la maison familiale, elle avait les vêtements de ses sœurs et tout, elle faisait le ménage, elle préparait. Un jour, donc, elle est arrivée, je me souviens, ce matin, je m'apprêtais, je suis au cours élémentaire de, je m'apprêtais. Ah, c'est une autre histoire. Oui, oui, je vais juste chuter. Donc, en fait, ce matin-là, c'était un vendredi, elle était venue me rendre visite, déjà, et faire le ménage comme d'habitude, elle avait l'habitude de faire et laver les vêtements de ses frères et sœurs et tout. Je m'apprêtais pour aller à l'école et, en fait, là, elle était en train de balayer, elle était courbée, elle balayait avec le balai à bambou, là. Pendant qu'elle était en train de balayer à une de ses cousines, une de ses grandes cousines, genre, l'enfant de son oncle, non, du petit, du grand frère de son père, genre, le grand frère de mon grand-père, son enfant. Vous me comprenez, non, ça, donc, en fait, ma tante, ma tante aussi, une cousine de ma mère, elles ont grandi dans la même maison. Donc, en fait, ma mère était en train de balayer le sol, là. Pendant qu'elle balayait, moi, je portais la tenue. Après, j'entends seulement les coups. Quand je me retourne, ma tante, la cousine de ma mère est en train de rosser ma mère, elle est en train de lui donner les coups de poing et tout, et tout, et tout. Et ma mère était tellement costaud. Ma tante, elle était maigre comme ça. Elle se m'a donné les coups à ma mère. Ma mère est tellement respectueuse. Elle n'a pas repliqué, elle n'a pas donné les coups en retour. Elle a juste maïcrisé ma tante. Quand elle maïcrisé ma tante, elle commence à crier, genre, pour aléter les gens pour qu'ils viennent voir ce qui se passe et tout, et tout. Et pendant que les gens arrivaient, ma tante, là, puisse se libérer, quoi. Elle a fui. Quand les gens viennent demander, mais, Teta, pourquoi vous bagarrez-vous ? Pourquoi c'est qu'elle se verrait ça ? Vous avez grandi ça ensemble, vous n'avez jamais bagarré. Qu'est-ce qui se passe ? Elle dit, moi, je ne sais pas si je parle. On dit, mais non, elle n'a pas été tapé pour rien, elle n'a pas été donné les coups pour rien. On appelle ma tante, elle est en train de courir. Elle est à loin. On dit, mais c'est comment ? C'est comment et tout, et tout. Elle ne dit rien, elle n'est pas. Si on a marqué le téléphone, elle n'a pas donné d'explication. Le même jour, quand ma mère s'est couchée, qu'elle a froid, quand elle s'est couchée, qu'elle a froid, jusqu'au jour où on est parti enlever le corps à la mort, elle ne s'est plus jamais levée. Dans la moralité, vraiment, les maisons familiales, on ne sait plus qui est qui, vraiment. Nous qui avons des enfants, faisons attention, élevons nos enfants nous-mêmes. Les histoires de maisons familiales, vraiment, le monde est devenu méchant, on ne sait plus qui est qui. On ne sait plus à qui confier nos enfants. Même nos propres et soeurs, qui ont les mêmes ventres là, on ne sait pas ce qu'ils cachent dans leur ventre. On ne connaît pas les engagements qu'ils ont pris dans des associations et tout. Vraiment, faisons attention. Si nous sommes mariés, confions-nous à nos maris. Élevons nos enfants nous-mêmes. Les histoires même d'envoyer les enfants en vacances, évitez ça, je vous assure. Évitez d'envoyer les enfants en vacances. Vous avez vos enfants, élevez, éduquez vos enfants vous-mêmes. Les vacances chez la copine, chez la tante, chez la cousine. Évitez ça, parce que vous ne savez pas ce qu'on fait à vos enfants. Vous ne savez pas. Même vos propres et soeurs, là, oh c'est ma soeur, allons faire ceci. Si vous êtes mariés, votre confidant, c'est votre mari. Et le reste, c'est basta. Allez prier, Dieu c'est tout. Alors je vous réponds, n'y a... Mes frères et soeurs, vous avez entendu ça. Ce qu'elle a dit, c'est réel. En Afrique, on ne peut plus faire confiance à nos parents. Surtout quand vous êtes une personne qui naît avec une note de Dieu. Si vous avez remarqué que dans votre famille, on vous combat ou on vous a combattu, mais Dieu merci, vous avez réussi à résister. Et même à réussir. Dès que vous avez des enfants, mes frères et soeurs, Aller de l'avant. Ne dites pas, ah, peut-être que s'ils retournent encore en Afrique, mes parents ont changé, ceux qui me détestaient, avant, ils ont changé. Ils font m'aimer encore et aimer mes enfants, comme j'ai eu des enfants. Non, ces gens-là, ils sont animés d'un mauvais esprit. Et si ils ont cherché à vous détruire, ce qu'ils ont fait, si vous ne pouvez plus, ils n'ont pas réussi là. Ils vont dire, ok, on va se venger sur votre enfant, sur votre progéniture. Et vous continuez à faire des conneries, même dans votre famille, avec vos propres enfants. Ils risquent de donner la sorcellerie à vos enfants, et vos enfants vont devenir une arme contre vous. Oui, une arme pour votre destruction. Faites très attention. C'est la sorcellerie familiale. Je vous donne encore un autre témoignage. Un témoignage raconté par une autre femme, qui dit que c'est une histoire en du commerce. C'est parti. En fait, on avait eu une maman dans notre quartier. Elle était très aigrie. Vraiment aigrie. Donc, quand tu l'as saluée, même si c'est à peine qu'elle te répondait, elle pouvait même te gifler ma répondant. C'était vraiment chaud. Tout le monde l'évitait. Mais avec ses enfants, elle était vraiment très gentille. Ses petits-enfants. Bref, les gens qui pouvaient lui donner quelque chose, elle était vraiment très gentille. Mais après, c'est quand elle est décidée qu'on a compris pourquoi elle était comme ça. Donc, en gros, c'était une maman qui, dans sa jeunesse, elle avait un mari qui était un peu... Bon, qui avait un peu d'argent, quoi. Son mari a pu construire une maison et tout. Donc, tout se passait bien. En retemblant, son dernier fils a commencé à avoir des problèmes de santé. Et son mari a un peu chuté. Vu que son mari était un businessman, il a beaucoup investi dans... Il a beaucoup investi dans la santé de son enfant. Donc, il a beaucoup chuté. Et après, il y a eu beaucoup de choses. Il est finalement décédé. Quand son mari est maintenant décédé, il y a maintenant une voisine qui vient lui dire que... Ma soeur, comme tu vois là, je vois que c'est chaud chez toi. On a une petite réunion. On a une petite réunion où on cotise. Si tu veux, tu peux venir cotiser là-bas. Quand même, c'était 500, 1000, 1000 francs. Ça va t'aider. Mais le truc, c'est que quand tu entres dans la réunion, déjà pour t'aider à te développer, on te donne les voitures. On te donne les taxis que tu peux mettre dehors et ça te rapporte de l'argent. La maman aussi, comme son mari était décédé avec ses enfants, elle a commencé à faire le bai yamsélam. Elle a commencé à faire le bai yamsélam. Donc, entre-temps, maintenant, elle a donc pris les deux voitures qu'on lui a donné là-bas à la réunion. Elle a mis les voitures dehors. Les voitures commençaient à travailler. Elle cotisait à la réunion un peu, un peu. Elle cotisait, elle cotisait. Bon, pour elle, c'était une réunion comme toutes les autres, quoi. Elle cotisait normalement. Elle faisait sa cotisation. Tranquille, elle faisait sa cotisation. Elle faisait sa cotisation. Un beau jour, maintenant, elle décide de... Bref, les voitures avaient commencé à avoir trop de problèmes et tout, et tout. Elle vient dans la réunion et dit que moi, je veux arrêter la cotisation. Parce qu'avec toutes mes difficultés que j'ai actuellement, les voitures, ça ne donne même plus. Mon marché aussi, ça ne passe plus, et tout, et tout. Donc, je ne me sens plus capable de cotiser chaque semaine comme je le faisais. Donc, je préfère arrêter. Il manque combien pour que l'argent de la voiture, que ça atteigne l'argent des deux voitures, on lui dit que non, comme tu vois là, tu vas seulement cotiser. Il n'y a pas de chemin en retour. Comme tu avais pris l'engagement, que tu vas cotiser là. Tu vas seulement cotiser. Il n'y a pas de remboursement possible. Tu continues seulement à cotiser. Elle dit que, mais moi, je ne veux plus cotiser. Je ne veux plus continuer la cotisation. Mieux, vous me dites que, OK, il reste 100 000 ou il reste 2 millions. Je pars, je prête, mais viens vous donner. Comme ça, je suis tranquille. Parce que je ne veux plus prendre un engagement, un engagement sur ma tête, et tout, et tout. Et la chance qu'elle avait, c'est qu'elle avait ses petits frères qui étaient allés en Europe, qui avaient un peu voyagé aussi, et tout, et tout. Donc, elle comptait sur ses frais, que non, si on dit même que donner un million, comme ça, c'est fini, elle va aller supplier ses frais, prendre de l'argent et venir donner. C'est en même temps qu'on a dit à la mère là, que nous, comme tu vois là, tu vas seulement cotiser. Entre temps, les voitures ont fait, les voitures ont fait, les voitures ont fait l'accident, d'ailleurs, les voitures, vraiment, l'autre voiture s'est brûlée mystérieusement, et l'autre voiture a fait l'accident. Vraiment, donc, elle a tout perdu, les deux voitures, quoi. Maintenant, on a dit que, même si elle a perdu les voitures, elle va seulement cotiser. Entre temps, maintenant, c'est comme ça que la maternelle a aidé à demander l'argent à tout le monde. Si tu voulais, elle te réponds, donc, c'est quand tu salues, aidé à demander l'argent à tout le monde. Donc, on se sent, il faut commencer à se poser les questions, mais c'est quoi que tous les jours, on envoie l'argent à celle-ci, ça ne suffit jamais. Tous les jours, on a demandé l'argent, aidé à demander l'argent. Donc, la maternelle a demandé seulement l'argent à tout. Donc, si elle te dit bonjour, c'est qu'elle en train de demander l'argent. Si elle te dit bonjour, c'est qu'elle en train de demander l'argent, parce que c'était lourd, ça devenait lourd. À un moment, elle est donc partie à la réunion, elle a dit, comment vous voyez là, non ? Je dois toute la planète et tout le monde me doit de l'argent. Je ne peux plus. Je ne peux plus. Qu'est-ce qu'il faut faire, donc, pour me libérer de ça, parce que j'en ai mal et tout et tout. On a dit, OK, si tu veux te libérer de ça, si tu veux te libérer, c'est simple, tu nous donnes ta, une de ses filles, que tu nous donnes ta fille. Elle dit, mais donner ma fille, comment ? Elle dit, quand elle te dit donner, tu comprends, tu n'es pas un enfant. Elle dit, mais donner ma fille, ça veut dire quoi ? Si c'était ça, c'était ça le truc. Ce n'était pas ça dans le contrat, ce n'était pas ça. Ma fille, maintenant, et la voiture, c'est quoi le rapport ? On dit, à un moment, maintenant, tu vas seulement choisir. Soit tu donnes ta fille, soit tu continues toi à cotiser. La matinée, elle ne devait plus être l'argent, elle devait y aller à tout le monde. Elle a dit, mieux, mieux je meurs, Que mieux vous me prenez. Comme ça, je suis tranquille. Comme ça que la maman, elle est morte mystérieusement, bon matin, elle a commencé à avoir mal à la tête, elle est décédée. Donc, c'est quand elle est décédée, elle n'avait dit à personne, personne ne connaissait le secret, personne. C'est quand elle est décédée qu'on est allé à Baminda appeler son esprit, comment on fait là ? C'est où son esprit a raconté tout ce qui s'est passé. Et la maman qui, et la maman qui la m'a amenée dans la réunion, elle est toujours là. Et elle passe tout son temps à convaincre les femmes à entrer dans la réunion. Donc, quand tu rentres, tu ne sais pas que c'est quelque chose de bizarre, mais c'est à la fin quand tu veux sortir que tu te retrouves coincé en fait. Donc, c'était un peu ça la petite histoire. Vous avez entendu ça ? Les diabétiques, les agents sont dehors à dire de piéger les gens. Rester éveillé. Waouh ! C'est pourquoi on fait une autre vidéo pour vous en informer. Faites attention. Écoute encore une autre histoire à raconter par d'autres femmes. C'est parti. Donc, c'est quelque part dans un pays en Afrique. Donc, d'abord, je voulais vous dire que j'ai l'autorisation de la personne, le garçon lui-même qui me permet de raconter cette histoire. Donc, c'est un jeune garçon qui était vraiment très, très amoureux d'une fille. Donc, les deux s'aimaient énormément, énormément. Et ils ont passé quelques moments ensemble. Et puis, voilà, les garçons des fois, ils invitent la fille chez lui, ils s'embrassent. Au moment de passer à l'acte, la fille, elle refuse. Elle dit non, 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 non. Et chaque fois, ils ont passé une année ensemble, deux ans. Mais le garçon devenait trop patient. Donc, ils disaient mais il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi tu me dis que tu m'aimes et au moment de faire les relations sexuelles, tu me reposes, tu ne veux pas. Et la fille disait non, c'est un truc de famille, on ne peut pas faire ça. Et le garçon a supporté parce qu'il aimait la fille. mais à un moment, il a dit trop c'est trop. Soit tu me dis la vérité ou soit on arrête parce que vraiment je ne peux plus supporter. Et d'alors, la fille a dit au garçon bon, je viendrai chez toi samedi, tu achètes de la viande. Achète de la viande. Le garçon a dit mais pourquoi ? Il a dit non, achète seulement, tu vas voir pourquoi je ne veux pas me donner à toi. Et donc, le samedi après-midi, la fille est allée chez le garçon et le garçon achetait la viande. Et au moment, ils se sont embrassés, ils ont passé un bon moment ensemble et quand ils voulaient faire les rapports sexuels, la fille a dit au garçon où est la viande ? Le garçon a dit tiens la viande est là, abandonne-moi la viande. La fille, elle s'est déshabillée et s'est allongée sur le lit et elle a dit au garçon de couper la viande et de mettre là-bas, dans son vagin. Et chaque fois que le garçon a dit mais c'est quoi ça ? Il a pris un peu de viande et la mouille. il a vu un truc qui a mangé la viande qui a avalé la viande et le garçon a sursauté. Je te dis DMG, il a sursauté. Il a dit c'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Elle voulait crier, elle a dit la torte. Ne crie pas, s'il te plaît. Ne crie pas. Elle dit le garçon a toi. Mais ne chante pas, tu dis c'est comme si c'est toi la fille là ou c'est comment ? Tu parles après tu dis ne chante pas. C'est quoi ? Parle de mon moment on va entendre ce que tu dis. Non mais je t'explique comment on m'a expliqué l'histoire. Mais toi tu es en train de la scène jusqu'à ce que tu es en train de la voix tu parles avant la voix pas aussi. C'est quoi ? Ne parle, s'il te plaît ne crie pas, le garçon voulait crier pour alerter tout le monde. La fille a dit mets encore un autre morceau. Le garçon a dit il a transpiré il a mis encore un autre morceau le truc il a mangé la verre de la le garçon a dit non il faut que tu me racontes ce que c'est qu'est-ce que c'est que ça qu'est-ce que c'est que ça il faut que j'appelle mes parents il a dit non en fait elle a dit c'est un truc qu'on lui a mis dans leur famille depuis qu'elle est toute petite pour qu'elle reste vierge jusqu'à son mariage. Donc c'est comme ça c'est la seule façon que leur famille ils font pour que la fille reste vierge. Jusqu'après son mariage ils ont des techniques pour enlever ce truc-là. Après son mariage elle peut coucher avec son mari en fait après le mariage il n'y aura rien mais tant qu'elle n'est pas encore mariée chaque garçon qui voudra faire ça ne marchera pas. et donc c'est là où ils se sont séparés il avait tellement aimé cette fille ils se sont séparés à cause de cette histoire qu'il a vraiment traumatisé et qu'il donne il me demande de dire voilà aux jeunes quand des fois tu sors avec une fille et que la fille n'est pas prête parfois elle te dit je ne suis pas prête parfois elle te dit je ne veux pas il vaut mieux attendre que ça vienne vraiment de la fille elle-même qu'elle soit prête parce qu'imaginez que le garçon avait forcé un DMG il allait perdre son truc il allait perdre son truc on ne sait jamais donc vraiment c'est juste des conseils attendez ne forcez pas ne forcez pas parce qu'il y a des trucs parfois mystiques avec des trucs de famille des interdits voilà merde oh mon dieu vous n'avez entendu ça est-ce que vous avez entendu ce que je viens d'entendre là sérieux sérieux ah c'est quelque chose de famille encore la sorcellerie de la famille ce n'est pas de la blague la sorcellerie ça c'est la vraie sorcellerie la vraie soeur vraiment je ne sais pas comment vous le dire mais fuyez la vie de bouche c'est mieux ça va vous libérer de beaucoup de problèmes parce que dans ce monde il y a trop d'histoires il y a trop de problèmes vous avez entendu ça moi-même je suis choqué c'est comme une histoire il y a entendu un homme se préparait à coucher avec une fille la fille la fille là c'est la femme d'autrui vous voyez et lui dès qu'il a mis ce doigt dans la partie intime de la fille quelque chose l'a mordu dès que ça l'a mordu son bras a commencé à enfler mais qu'est-ce que c'est c'est comme quelque chose l'avait piqué son bras la sainte est enfleur jusqu'à son des défilages l'ont été avant qu'on ne puisse faire des remèdes et appeler le mari à la femme pour pouvoir désactiver cette 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 magie là sur lui méfiez-vous 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 grave méfiez-vous le couteau collo d'histoire qu'elle m'a racontée c'est parti merci DMG alors la deuxième c'est c'est moi je l'ai vu c'était notre voisin en face ce voisin là c'est un monsieur qui vous voyez les gens qui voient où il y a beaucoup de gens qui viennent chez eux c'est des des voyants en fait des voyants il y a beaucoup de gens qui viennent chez eux qui quittent des Etats-Unis partout ils viennent pour se faire soigner ou ils viennent pour voir voilà s'ils ont problème il y en a des filles qui viennent pour chercher le mariage c'est blindé chez eux blindé mais en fait des fois toute la rue elle est bloquée parce qu'il y a des gens et donc ce monsieur là c'était un truc familial donc il y avait du monde et un jour il est tombé malade très très malade et après il est mort mais avant de mourir il appelait son frère son frère celui qui vient après lui il a dit ben moi vu que c'est moi qui avait le truc de famille c'est moi qui étais le voyant de la famille ben je sens que je vais mourir est-ce que tu es capable de prendre le relais voilà pour continuer le travail qu'on a toujours fait il a dit mais grand frère il n'y a aucun souci je sais faire ce que tu fais et ça va continuer il a dit attention dis-moi si tu es capable il a dit je suis capable et le grand frère il est mort il est enterré le petit frère quelques jours après l'enterrement il reçoit une visite mais dans la nuit c'était pas un rêve mais une vision d'un être bizarre gluant comme ça qui sentait qui lui dit écoute je suis l'esprit qui a toujours travaillé avec ton grand frère si vous avez du monde chez vous aujourd'hui s'il y a des gens qui viennent vous consulter c'est parce que c'est moi qui travaillais avec moi es-tu capable de continuer avec moi le gars dit oui est-ce qu'il y a des conditions il a dit oui il y a des conditions donc il y aura des jours dans le mois où je viendrai donc le truc là devait venir je dis le truc le mot ou pas parce qu'il y a que des adultes l'adulte est partie intime oui partie intime de derrière de l'homme pardon c'est grave il a dit le truc qu'il a dit ok le gars le frère là il a dit non c'est ce que mon grand frère il a dit oui c'est la condition que ton grand frère acceptait pour que vous ayez du succès que les gens viennent vous consulter ici il a dit laisse moi réfléchir il a dit bon je te laisse trois jours trois jours il a réfléchi trois jours il en a parlé à une seule personne qui était vraiment très proche de lui la personne lui a dit ne fais pas et lui-même aussi il a réfléchi le truc est revenu troisième jour il a dit ok je viens pour prendre ta décision il a dit non je pense que tout seul je suis capable de mener à bien cette mission de voyance sans ton aide le truc a dit tu as bien réfléchi d'accord le truc il est parti il n'est plus jamais revenu mais aujourd'hui là c'est même pas passé un mois DMG aucune personne ne vient chez eux aucune des fois quand tu passes par là la maison même elle a changé c'est comme si c'est devenu des anciennes maisons parfois c'est une seule personne qui rentre parfois c'est deux qui viennent consulter toute la lumière qui était là est partie tout c'était cet état donc des fois faites attention quand vous voyez vous allez chez des voyants oh mais le gars il voit il voit c'est pas lui qui voit parfois il travaille avec quelque chose mais on ne sait pas ce qu'il paye pour voir tout ça en fait donc mais en fait il ne faisait rien de mal mais quand même c'est lui-même en fait c'est lui voilà c'est lui qui se sacrifiait pour avoir ce don voilà donc c'est après qu'on a connu l'histoire voilà je vous souhaite une très bonne soirée wow c'est extraordinaire ce témoignage tout le monde ce que vous en pensez et vous avez encore une autre histoire racontez pour une autre femme c'est parti je vais vous raconter une histoire qui s'est passée du côté de Manjo au Cameroun en fait c'est une histoire qui a eu lieu dans la cour commune d'une famille il y avait un monsieur il était marié et toutes ces femmes à un moment donné soit elles fuyaient le mariage soit elles mourraient il se retrouve donc qu'il est resté pendant trois ans sans femme et il vivait à la maison avec sa maman l'homme en question d'après comme on nous a décrit ça c'était un homme qui était tellement beau mignon grand de taille musclé mais il avait un défaut c'est que dans la bouche il n'avait que deux dents et on parle de critères de beauté grand de taille noire long 6 mètres 5 ans c'est balanier seulement que vous décrivez que le homme était beau ok merci on va ok ok il n'avait que deux dents attendons attendons 1m79 1m80 c'est pas bon 2m50 3m sortez avec les esprits une fois je vais chercher deux mètres non si j'ai un mètre cinquante je vais chercher un mètre soixante-dix ok je vais continuer l'histoire donc le monsieur a fait trois ans il n'avait plus de femmes et à un moment donné le peu d'enfants qu'il a eu chaque enfant fuyait aussi la maison il passait chez les membres de la famille ce qui se passe c'est que dans la ville de Mandio comme il y a souvent les étudiants les filles qui viennent là-bas pour étudier les élèves il y avait cette année-là c'était en 2008 une belle fille brune poilue haquée avec les grains de beauté partout sur la face avec les longs cheveux le monsieur a craqué sur la fille et il aimait toujours partitionner à côté des lycées avec sa belle petite mercedes blanche un jour la fille a vu et c'était une fille qui n'était pas d'une famille aisée elle a sauté sur le gazon parce que c'est un homme que dans la ville de Mandio il a beaucoup il a les quinquairi il a les bails il a les petits tournes d'eau il a les auberges et la fille a donc sauté sur l'occasion et à l'espace de trois mois ils ont fait le mariage traditionnel ils n'ont pas signé à la mairie ils ont fait le mariage à l'église la fille donc arrive en mariage elle arrive en mariage juste après la dote et elle est dans la concession elle n'a pas le droit d'aller puiser l'eau dans le puits dans les grandes concessions il y a le puits il y a les petites maisons il y a la cuisine de l'eau elle n'a pas le droit d'aller puiser l'eau dans le puits en fait ça commence à l'intriguer elle a aussi noté qu'il y a les moments où son mari ne veut pas rester avec elle mais il préfère rester avec sa maman ils ont évolué évolué après quelque temps elle est tombée enceinte elle accouche et comme ce n'était pas une fille de la zone elle était une fille de l'Est quand elle accouchait sa maman est venue rester avec elle pour garder l'enfant quand sa maman arrive pour garder l'enfant sa maman a commencé à attirer l'attention pour lui dire comment depuis que tu as accouché l'enfant pleut on nous racontait que l'enfant pleut et l'enfant peut commencer à pleurer de 3 à 6 5 l'enfant pleut l'enfant pleut l'enfant pleut c'est comme ça qu'une tante de la fille aussi arrive la tante elle arrive la tante elle commence à verser les trucs autour de la maison et verser les trucs autour de la maison et elle ne fait que dire à sa nièce que les enfants viennent de leur monde quand un enfant arrive comme ça et que tout le temps il pleut tout le temps il pleut ça veut dire que soit l'enfant n'a pas bien laissé n'a pas quitté le monde des enfants pour venir ici soit il y a quelque chose ici qui le dérange c'est comme ça que les mamans ont commencé à laver l'enfant avec les corses prier dans la maison laver la fille laver la fille à un moment donné la belle-mère vu qu'elle vivait là-bas elle a fait les problèmes et la fille et sa mère pour un temps ils sont partis la fille repart chez eux elle revient un jour par surprise et elle découvre que l'homme dort avec sa maman l'homme couche avec sa maman l'homme couche avec sa maman mais elle veut crier la belle-mère elle dit que si tu cries tu meurs et sache que tout ce que ton homme a là ce n'est pas simple c'est moi qui lui fais avoir ça entre temps elle est toujours dans la maison en mariage avec l'enfance elle a commencé à voir les choses on dit que dans la chambre elle ouvre les armoires elle voit les serpents elle me met elle reste à la maison le bébé est dans le berceau après subitement elle dit qu'elle a l'impression de voir que l'enfant a changé l'enfant lui est devenu comme le serpent l'enfant est devenu comme le serpent dans le berceau elle part de temps en temps restée à côté du puits elle s'assoit elle pleut elle pleut et à chaque fois qu'elle pleut à côté du puits elle suit comme s'il y a des mouvements dans le puits elle suit comme s'il y a des mouvements dans le puits un jour dans la nuit tellement elle s'était disputée avec sa belle mais l'enfant a passé le temps à pleurer elle a dit qu'elle ne dormait plus dans la maison elle part de rester à côté du puits et c'était le style de puits comme en Afrique là non les puits qui ne sont pas trop élevés on a juste monté quelque part elle dit qu'elle suit l'eau elle suit l'eau qui fait le bruit elle suit l'eau qui fait le bruit quand elle plonge sa tête elle voit quoi ? un gros serpent elle veut crier elle veut crier elle veut crier elle dit seulement qu'au moment où elle veut crier elle voit comment sa belle mère sort derrière attrape sa bouche que tu vois ton mari tu cries tu vois ton mari tu cries sache donc qu'aujourd'hui là tu vas donc faire l'amour avec ton mari à l'état de serpent parce qu'on a tout fait pour te cacher mais tu as toujours voulu voir apparemment son mari l'a donc violée son mari l'a donc violée comme ça elle est tombée enceinte elle tombe enceinte donc elle a changé les membres de sa famille même ne la reconnaissent plus elle est tout le temps malade elle ne parle plus de ses problèmes avec sa famille elle reste donc elle décide d'accoucher elle accouche cette fois-là à la maison elle accouche quoi ? le serpent elle accouche le serpent sa mère commence à crier remettez-moi ma fille remettez-moi ma fille remettez-moi ma fille et généralement en mandio là-bas quand il y a des trucs comme ça qui passent on peut d'abord voir les gens du village où on appelle à Bouya pour qu'on voie si c'est clair ou si ce n'est pas clair on a donc envoyé donc les gens à Bouya pour aller regarder on a fait venir un homme qui est très puissant on dit que quand l'homme là arrive chez vous qu'on avait un problème avant que la semaine ne finisse là il résout la solution c'est comme ça que l'homme de Bouya là arrive donc l'homme de Bouya dit à la fille que ne t'inquiète pas tu as accouché comme ça non sachez que ce n'est pas ton enfant c'est le serpent de ton mari qui l'a mis dont il est en train de chercher comment transmettre donc c'est en fait trouver un successeur puisque le premier enfant n'a pas eu peut-être ça le deuxième qui est venu comme il est directement né sous forme de serpent il faut qu'on le sacrifie toute la période là le monsieur et sa mère ont disparu on nous raconte que pendant la période là aux environ de 4-5 heures il y avait toujours les bruits de sable sur la toiture les bruits de sable sur la toiture les bruits de sable sur la toiture ça fait comme ça même pendant 2 ou 3 jours elle reste elle veut sécher les habits une petite pluie comme ça le tonner le tonner a pris le premier enfant le premier enfant est mort on n'a pas fait le 2 on a directement enterré l'enfant à côté de la maison vu qu'on l'avait déjà doté ce qui se passe c'est que après avoir enterré l'enfant on nous explique que chaque soir le bébé qui est mort venait pleurer le bébé venait pleurer que papa papa en anglais daddy daddy pourquoi tu ne m'as pas aimé pourquoi tu ne m'as pas aimé c'est pour ça que tu ne m'as pas donné c'est pour ça que tu ne m'as pas donné ça pour se donner à mon petit frère non sache que à partir de maintenant t'as pas ton arrêt de mort tu as signé ton arrêt de mort avec moi c'est comme ça que l'enfant parle l'enfant parle l'enfant parle chaque soir l'enfant parle comme ça chaque soir l'enfant parle comme ça chaque soir la fille même au final la fille est morte c'est la mère de la fille qui veut venir récupérer le bébé serpent on dit donc comment tu peux venir récupérer le bébé serpent la maman dit que non c'est ma fille qui a accouché même si c'est le serpent je veux prendre nous aussi on veut prendre le pouvoir pour arriver à l'est vu que l'homme a utilisé ma fille il faut que je prenne un peu de sa part aussi pour travailler avec le monsieur ne s'est pas arrêté avec sa mère on les supprimait ils ne se cachaient plus ils ne se cachaient plus ils ont continué toujours à faire les rapports un monsieur qui fait les rapports avec sa mère un monsieur qui fait les rapports avec sa mère jusqu'à elle n'a même allaité le voisinage quand ça allait le voisinage comme ça le monsieur de Bébé a dit que je vous donne trois jours si d'ici les trois jours vous ne faites pas sortir ce qui vous donne le pouvoir et ce qui dérange tous les enfants de la concession parce que les autres femmes aussi quand elles ont suivi l'histoire elles sont revenues chacun venait pour voir ce qui n'allait pas. Après trois jours, le monsieur et sa mère n'ont pas réagi. Le quatrième jour, on les a trouvés à côté du puits. Ils étaient tous morts à côté du puits et le monsieur l'a demandé qu'il faut qu'on travaille. Soit on verse la terre dans le puits et plus personne ne doit habiter là-bas, plus personne ne doit toucher à l'eau là, parce qu'en fait c'est dans le puits qu'il lançait ses oeufs. C'est dans le puits qu'il partait lancer ses oeufs et à chaque fois quand tu restais à côté du puits, tu suivais le bruit, il sautait sous forme de serpent et il te violait. C'est comme ça donc que l'histoire est finie. Le monsieur est mort, sa mère aussi est morte, les enfants de la concession et tout le monde, ils ont donc fui, ils sont partis dans une autre ville pour y vivre. Mais ça n'empêche que tous ceux qui sont dans le quartier là ne font que dire que chaque fois le bébé qui était mort là, le bébé venait toujours pleurer que papa, pourquoi tu m'as pas donné ça? Daddy, daddy, why did you didn't give me? Pourquoi tu m'as pas donné aussi? Pourquoi tu m'as pas aussi donné ton pouvoir? C'était un peu ça l'histoire. Oh, vous intéressez ça? Est-ce que vous avez entendu ça? C'est ça qu'on appelle la sorcellerie dans les familles. Sérieux, c'est un truc hors de commun. Ça, ce n'est que la première partie de ce du voyage. Je vous donne rendez-vous pour la suite, tout à l'heure, sur Yvan Nios Reborn, abonnez-vous, laissez vos chaînes et soyez prêt. N'oubliez pas de partager cette vidéo aussi à beaucoup de personnes pour sensibiliser.